... les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement, et à travers lui, tous les Français. C'est une faute, c'est une faute impardonnable, c'est un outrage fait à la République. D'autant que les faits reprochés sont eux-mêmes intolérables, détenir sans le déclarer un conte à l'étranger. Donc toute la lumière sera faite, et c'est la justice qui poursuivra son travail jusqu'au bout et en toute indépendance. J'affirme ici que Jérôme Cahuzac n'a bénéficié d'aucune protection, autre que celle de la présomption d'innocence. Et il a quitté le gouvernement, à ma demande, dès l'ouverture d'une information judiciaire. C'est un choc ce qui vient de se produire, parce que c'est un grave manquement à la morale républicaine. Je suis donc amené à prendre trois décisions, qui vont dans le sens des engagements que j'avais pris devant les Français. D'abord, renforcer l'indépendance de la justice. C'est le sens de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réforme sera votée au Parlement dès cet été. Elle donnera aux magistrats les moyens d'agir en toute liberté, en toute indépendance, contre tous les pouvoirs. Ensuite, lutter de manière impitoyable contre les conflits entre les intérêts publics et les intérêts privés. Et assurer la publication et le contrôle sur les patrimoines des ministres et de tous les parlementaires. Le gouvernement, là encore, soumettra au Parlement, dans les semaines qui viennent, un projet de loi dans cette direction. Enfin, les élus condamnés pénalement pour fraude fiscale ou pour corruption seront interdits de tout mandat public. La République, c'est notre bien le plus précieux. Elle est fondée sur la vertu, l'honnêteté, l'honneur. La défaillance d'un homme doit nous rendre encore plus exigeants, plus intransigeants. Et je le serai, parce que je sais ce que ça représente pour les Français, cette blessure. L'exemplarité des responsables publics sera totale. C'est mon engagement, je n'en dévierai pas et les Français doivent en être certains. C'est mon engagement, je n'en dévierai pas et les Français doivent en être certains.